Bonjour, alors du coup je suis partie du principe qu'il fallait faire la présentation comme si on parlait à notre grand-mère. Oui c'est ça, c'est ça. J'espère que ce sera quand même adapté parce que vu le niveau des présentations précédentes, on verra par rapport aux questions qui iront en suivant. Donc Stéphanie Bertomé, moi je suis au sein du laboratoire YORD, je fais ma thèse sous la direction de Madame Moidon-Châtaigny et donc j'ai choisi de traiter le sujet de la question de l'entreprise peut-elle être un levier à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap et notamment avec une approche européenne. Donc quelle est la raison pour laquelle ce sujet a été traité d'un point de vue du droit ? Parce que si on reprend notamment la doctrine de Thomas Hobbes, on voit que par nature on a besoin d'avoir un arbitre qui édicte des règles du jeu et donc cet arbitre est l'État. L'État donc édicte ces règles du vivre ensemble qui s'inspirent à la fois du quotidien et qui le régulent également. Donc ce vivre ensemble en fait il se consacre notamment dans le cadre de l'emploi et on voit que l'emploi est à la fois une activité, il est un salaire et il est également une raison d'être sociale. Donc il y a à la fois cet enjeu individuel où on se rend compte que l'absence de travail peut être une atteinte à l'intégrité physique et psychique et il peut également accélérer les processus morbides tels que l'altération de l'identité sociale et professionnelle ou la dégradation de la santé. Il y a également un enjeu politique puisqu'on voit notamment dans la déclaration universelle des droits de l'homme, dans le traité de Rome ou encore dernièrement lors de la proclamation du socle européen des droits sociaux de 2017, que l'emploi est au cœur des enjeux politiques. Et ensuite il y a également un enjeu économique important puisqu'il y a un coût de chômage qui n'est pas négligeable puisqu'il représente toutes les personnes qui ne sont pas dans l'emploi. Et en France par exemple, cela représente 40 milliards d'euros par exemple. Ce coût économique, on peut notamment, alors je sais qu'il y a des économistes qui seront peut-être amenés à critiquer ce positionnement-là, mais il peut être considéré du point de vue de l'absence de production qui aurait pu être effectuée s'il y avait eu plus de travailleurs. Et donc là du coup on s'est posé la question de savoir quels pouvaient être ces travailleurs qui pouvaient être visés et notamment dans une dynamique toujours transversale de politique efficiente. Et donc là en faisant une analyse, on se rend compte qu'en Europe, on a plus de 47% de la population en situation de handicap qui sont dans l'emploi contre 67% de la population en général. En Suisse, on est à 69% de personnes en situation de handicap en emploi contre 82% sur la population générale. Et enfin en France, on est pour 56% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap contre 66% dans la population globale. Donc là on se rend compte que concrètement, il y a deux enjeux, à la fois le fait qu'en Europe, il y a une grande diversité de taux d'emploi des personnes en situation de handicap et également que l'écart entre les personnes handicapées ou non handicapées est important. Donc de ce fait, il a semblé intéressant de prendre en compte cet enjeu économique. Et puis aussi, le handicap représente un coût important dans les finances publiques. On voit qu'en France par exemple, il représente une enveloppe à hauteur de 47 milliards d'euros et il y a eu un rapport mondial sur le handicap qui a été publié en 2012, à l'occasion duquel il a été démontré que les coûts directs et indirects du handicap étaient considérables. Donc dès lors, il a fallu se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question quel est l'acteur qui supporte une partie de ces charges liées au chômage ? Quel est le principal employeur, notamment de personnes en situation de handicap ? Et il s'est avéré que c'était l'entreprise, d'où le sujet. En effet, l'entreprise a un rôle économique, d'ailleurs elle est à l'origine même de la création des communautés européennes, mais elle a également un rôle social, puisque dès le départ, dès l'Antiquité, on peut se rendre compte que les marchands avaient un rôle de coordination. Et aujourd'hui, en France notamment, on voit qu'il y a la loi PACTE de 2019, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise, qui met en avant le rôle social de l'entreprise. Donc, l'importance de l'emploi, l'importance de l'entreprise, et pourquoi dans une dimension européenne ? Pour deux raisons. À la fois parce que, comme l'a pu l'expliquer ce matin, notamment M. Coron, on voit que les politiques en matière de handicap en Europe ont principalement un caractère incitatif, et donc l'objet de la thèse, c'est de voir s'il est plus important en France d'avoir un cadre contraignant ou incitatif, et puis aussi parce qu'en analysant le droit comparé, on a donné tout à l'heure l'exemple de la Suisse, on se rend compte qu'il y a une très grande diversité de positions avec des résultats différents. Donc, d'où la raison pour laquelle ont été pris en compte ces éléments-là. Pour réaliser cette étude, il a été fait le choix de mener une recherche-action co-construite, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes sont interpellées dans cette recherche, à la fois pour faire part de leur expérience, c'est-à-dire que je reçois au cours de cette thèse une quarantaine de personnes, à la fois des personnes en situation de handicap, des professionnels, et puis également des chefs d'entreprise ou salariés. Je recueille leur parcours, leur point de vue par rapport à cette inclusion, et puis ensuite, au vu d'une analyse de ces parcours-là, je reprends avec eux les points pour faire une analyse conjointe des textes juridiques et des statistiques. Donc, c'est une approche pluridisciplinaire qui aborde à la fois les sources en matière de sociologie, de management d'économie et de philosophie. Donc, pour le moment, en tout cas, ce qu'il a pu ressortir des premiers entretiens et des premières analyses, c'est qu'il y a un certain nombre de freins qui peuvent être levés, qu'ils soient juridiques, économiques, organisationnels et structurels, et surtout, on a déjà commencé à trouver des leviers, puisque j'ai la chance, en fait, de faire ma thèse dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche au sein d'une association qui accompagne des personnes en situation de handicap dans leur inclusion professionnelle. Et donc là, on a pu se rendre compte qu'en développant l'autonomie des personnes, dès lors qu'elle était plus actrice dans son parcours, cela permettait de favoriser son inclusion dans les entreprises. Levez les parcours, les obstacles, on va dire, administratifs liés aux procédures. Alors, on prend l'exemple de la RQTH, où on voit par exemple que ce seul pays, ainsi que Luxembourg, qui reconnaissent la qualité de travailleur handicapé. Donc, voilà, l'intérêt de cette question est là aussi. Et puis, l'important, c'est aussi la nécessité d'avoir une perception globale et de promouvoir le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il est important de trouver des leviers sur cette question-là, car le handicap est un élément de diversité dans lequel s'enracine notre démocratie et dans lequel les entreprises puisent aujourd'hui leur force et leur performance. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie.